Bonjour à tous dans Opinion cette semaine. Nous allons revenir sur le sujet important, la sécurité des ponts dans la région, des ponts que nous empruntons tous les jours. Vous le savez, le 18 novembre, à Mirepoix-sur-Tarn, un pont suspendu s'est effondré après le passage d'un camion de près de 50 tonnes, faisant deux morts. L'ouvrage en question ne pouvait supporter que 19 tonnes. Alors quelle est la sécurité des ponts dans la région ? Comment sont-ils entretenus ? On en parle tout de suite avec mes deux invités. Bonjour Francis Larivière. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le directeur adjoint de la DIRA, la Direction Interdépartementale des Routes Atlantiques. Voilà. Et vous avez dans votre portefeuille, j'ose dire, dans votre périmètre de responsabilité, trois ponts majeurs. Le pont d'Aquitaine, le pont François Mitterrand sur la rocade également et un autre ouvrage en Charente du côté de Jarnac. Voilà. On est d'accord ? Nous sommes d'accord. Très bien. Avec nous également, pour évoquer ce sujet des ponts, François Durketti, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint du pôle mobilité à Bordeaux Métropole et vous aussi, vous avez un certain nombre de ponts sous votre responsabilité. Je vais les citer. Alors pas dans l'ordre de la Garonne. Je sais que les spécialistes aiment bien donner un ordre. Mais citons le pont Chabon-Delmas, bien entendu, le pont de Pierre et le pont Saint-Jean pour les principaux, bien entendu. Messieurs, avant d'entrer dans le détail de vos missions et justement ce sujet important, la sécurité et l'entretien de ces ouvrages d'art, Francis Larizière, je voudrais qu'on revienne quelques instants sur un des ponts emblématiques de la région. C'est le pont d'Aquitaine, bien entendu. Revenons sur une date clé, la construction. Quel âge a-t-il ? C'est bien de le repréciser. Et surtout, quelle est sa fréquentation aujourd'hui ? Alors le pont d'Aquitaine a été mis en service en 67, donc il a 52 ans aujourd'hui. Ces 50 ans ont été fêtés récemment. Il supportait à sa mise en service à peu près 20 000 véhicules jour, alors qu'aujourd'hui, il en supporte près de 110 000. 110 000 véhicules jour au quotidien, donc sur ce pont. Est-ce que c'est le pont le plus fréquenté de ce qui est de votre ressort ? Alors la Dière Atlantique est un service du ministère de la Transition écologique et solidaire qui gère l'ensemble de la Rocade. Et sur cette Rocade, nous avons un autre ouvrage extrêmement important, qui est le pont François Mitterrand, qui, lui, supporte près de 140 000 véhicules jour. Donc finalement, c'est le pont le plus fréquenté, alors qu'on aurait pu croire que c'est le pont d'Aquitaine, finalement. Oui, ils ont des fonctions complémentaires. Le gros du trafic, notamment de trafic de transit, s'écoule par la Rocade Est et ensuite la Rocade Sud. Le pont d'Aquitaine, lui, la Rocade Ouest, a plus une fonction de desserte de l'agglomération, puisque c'est une porte d'entrée majeure qui relie la Rocade au boulevard Allié Nord, qui est une des prénétrantes principales de l'agglomération. Alors, même question pour vous, François Durkietti. Quelle est la fréquentation des principaux ponts dans l'agglomération bordelaise ? Alors, on pense bien sûr au pont Chaband-Elmas, mais le pont de Pierre, le pont Saint-Jean. Est-ce que, finalement, qui se dégage ? Quel est le plus fréquenté ? Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est le pont de Pierre, en fait, qui supporte le trafic le plus important. Alors qu'il est fermé à la circulation, en tout cas pour les voitures. Exactement. Au pont de Pierre, nous avons 60 000 personnes tous les jours qui l'empruntent. 40 000 personnes dans les transports collectifs. Tramways. Tramways, bien sûr, et aussi une île de bus. On a aussi 12 000 personnes tous les jours sur des vélos et 8 000 piétons. Donc, en fait, c'est notre pont qui accueille le plus de personnes pour traverser la Garonne. Alors, mais vous parlez en termes de personnes ou pas de véhicules, finalement ? Je parle en termes de personnes. En termes de personnes. Et là, en termes de véhicules, entre... Alors, bon, plus de véhicules, enfin, quasiment plus de véhicules sur le pont de Pierre. Sur le pont Chabon-d'Elmas, nous avons 30 000 véhicules par jour. Donc, on voit, ce n'est pas du tout les mêmes chiffres que sur la Rocade. On dépasse les 100 000 véhicules par jour. Et sur le pont Saint-Jean, on a 50 000 véhicules par jour. 50 000 véhicules par jour. Bon, en tout cas, ces chiffres nous montrent toute l'importance, en tout cas, de ces ouvrages d'art dans notre vie quotidienne, sur l'agglomération bordelaise, alors dans la ville, mais aussi à l'extérieur, puisque c'est un point de passage, vu que ça relie les autoroutes. Francis Larivière, je vois qu'on va rentrer dans le vif du sujet sur la sécurité et l'entretien des ponts. Quand on parle du pont d'Aquitaine, on voit très bien la structure, on va le voir à l'écran. Comment on travaille ? Est-ce que c'est un pont sous surveillance quotidienne ? Est-ce que, voilà, comment chez vous, à la Dira, on travaille ce sujet de la sécurité ? Alors, la Dira gère 880 ponts. L'ensemble de ses ouvrages, comme sur l'ensemble du réseau routier national, sont sous surveillance permanente, puisqu'on déroule l'application d'une instruction technique qui nous oblige à visiter ces ouvrages tous les ans, à assurer une inspection détaillée des ouvrages, donc une classification des ouvrages de recherche des ordres tous les 3 ans, et ensuite des investigations complémentaires beaucoup plus poussées tous les 6 ans. Alors, c'est vrai que sur ces 880 ouvrages, le pont d'Aquitaine a une place particulière, de par ses fonctions, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi de par sa géométrie, puisque c'est un ouvrage, le franchissement est composé de deux éléments, un viaduc d'accès d'un kilomètre, donc qui est situé sur la rive gauche, et ensuite, le plus emblématique, qui est le pont d'Aquitaine en lui-même, qui fait 750 mètres, avec des pylônes qui dépassent les 100 mètres, et un gabarit qui a été revu lors des lourds travaux qui ont été menés entre 2000 et 2006, pour passer le franchissement à deux fois trois voies. Oui, c'est l'élargissement du pont d'Aquitaine. Voilà, l'élargissement du pont d'Aquitaine, avec le déplacement des câbles de suspension, et l'élargissement de l'ouvrage métallique, mais aussi effectivement du viaduc. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on dit aux automobilistes, aux usagers, tous les jours, en termes de sécurité ? Est-ce que vous avez des capteurs ? Qu'est-ce qu'on mesure, au-delà des visites que vous avez programmées ? Alors oui, pour la dire atlantique, on a quatre personnes qui sont dédiées à la surveillance et à l'entretien du pont d'Aquitaine. C'est un budget pour l'entretien courant qui est au-delà des 500 000 euros par an, donc qui sont consacrés. Et les usagers de la rocade le voient bien, puisque régulièrement, et préférentiellement de nuit, le pont d'Aquitaine est fermé à la circulation, pour que nous puissions mener les travaux d'entretien et les missions de surveillance. Avant de revenir vers vous, François Durketti, juste un dernier mot, Francis Larivière, sur ce pont d'Aquitaine. Il a 52 ans. Est-ce que c'est encore un jeune homme ? Est-ce qu'il est obsolète ? Est-ce qu'il a fait son temps ? On se projette comment quand on a un ouvrage comme ça et une fréquentation qui ne cesse d'augmenter ? Alors, comme pour tous les ouvrages, en fait, lorsqu'ils sont conçus, ils sont conçus avec les matériaux, les technologies du jour de construction. Et puis, finalement, au fur et à mesure que le temps passe, l'âge avance, mais les techniques aussi évoluent. Et il y a une modernisation qui est faite. En fait, l'ouvrage, la durabilité, dès lors qu'il est bien entretenu, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Dès lors qu'on décèle des vieillissements de certaines pièces, qu'on les change. Dès lors qu'on décèle un vieillissement ou des apparitions de dysfonctionnement et qu'on les corrige, en fait, on n'a pas à s'inquiéter pour la durabilité de l'ouvrage. Et c'est ce qui nous anime tous les jours. — Alors François Durkati, comment ça se passe pour vos ponts à vous dont vous avez la responsabilité ? Je pense au pont Chabon-Delmas, mais aussi au pont de Pierre. Dites-nous, voilà, est-ce que le pont Chabon-Delmas, qui est le dernier venu sur la Garonne, est-ce que lui bénéficie d'une surveillance particulière ? Est-ce que... Je parlais de capteurs tout à l'heure. Est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que vous surveillez de près ? — Je vais peut-être commencer par dire qu'il y a un peu plus de 400 ponts que nous gérons, surveillons sur Bordeaux Métropole, que de la même manière que la DIRA, nous appliquons les mêmes instructions, en fait. C'est donc les visites régulières pour bien ausculter les ponts, connaître leur état. Et ça, de manière générale, sur tous les ouvrages d'art. Et qu'il y a un service dédié à Bordeaux Métropole, responsable de tous ces ouvrages d'art, avec 14 personnes qui travaillent sur tous ces sujets-là. Alors le pont Chabon, évidemment, est exceptionnel. Cette année, il va avoir, normalement, plus de 120 levées effectuées. Donc en fait, il fonctionne vraiment comme il avait été pensé. — Pour laisser passer tous les paquebots. — Oui. C'est vraiment une réussite par rapport à la programmation. Il fonctionne vraiment très bien. On a confié à une entreprise qui s'appelle Clemsi Service la charge d'assurer les levées du pont et également l'entretien et l'exploitation. Donc il est surveillé de très, très près. Par exemple, tout ce qui est câblage, tout le système qui permet de lever le tablier. — Avec les poulies, etc., ce qu'on peut voir. — Tout ça, c'est inspecté avec des gens spécialisés une fois par an. On a posé des capteurs sur les poulies en particulier pour vérifier qu'il n'y ait pas d'évolution majeure sur le fonctionnement du pont. — Ces capteurs-là, j'insiste là-dessus, peuvent donner des indications en termes peut-être de corrosion, peut-être d'affaiblissement ou de... — C'est plutôt pour mesurer les contraintes, en fait, des contraintes mécaniques. — D'accord. — Et on a récemment posé des capteurs qui sont dynamiques, c'est-à-dire que l'information arrive en temps réel sur nos logiciels pour vérifier l'état en temps réel, l'évolution du pont. — Donc c'est une surveillance permanente ? — Permanente. — Au-delà de ce pont-là, on a aussi beaucoup parlé du pont de pierre, bien entendu. Alors il est interdit à la circulation pour les voitures. Les transports en commun peuvent encore l'emprunter, les piétons et les vélos. Celui-ci, est-ce que c'est une autre forme de surveillance ? Parce qu'on sait qu'il a des fragilités. Ça a déjà été évoqué. Celui-ci, par rapport au pont Chaban, c'est quoi ? C'est peut-être plus fin ? C'est d'autres choses que l'on regarde ? — Alors c'est vraiment un des ouvrages qui est sous surveillance renforcée, qui est vraiment... qu'il faut vraiment surveiller, puisque c'est une vieille dame qui a bientôt 200 ans. Et on sait que les piles du pont s'enfoncent régulièrement, tous les ans, de quelques millimètres, dans le lit de la Garonne. — Donc on a cette lecture-là au millimètre près ? — Ah oui, oui. Il est sous surveillance depuis les années 80 avec des capteurs. Et on sait exactement ce qui se passe depuis plus de 30 ans maintenant. Donc on constate effectivement un léger tassement, mais régulier, de l'ouvrage. Et on a engagé des travaux de consolidation. Alors c'était en 2017 et en 2018. On a tapissé le lit de la rivière au pourtour des piles avec des gabions, c'est-à-dire de l'enrochement, de manière à consolider les piles. Et c'est un petit peu comme des gencives autour des dents, si vous voulez. C'est pour bien ficher les piles dans le sol. Ça, on a dépensé 15 millions d'euros pour faire cette opération-là. Et on est en train de sélectionner le bureau d'études qui nous accompagnera pour consolider les piles en réalisant des injections de micro-pieux pour que les fondations touchent le lit de la rivière, enfin le sol qui est vraiment stable. – Quel est l'horizon, là, pour ces nouveaux travaux ? – Alors ces travaux, c'est aujourd'hui difficile de le dire, mais ce sera après 2023. – En tout cas, ce pont-là fait l'objet d'une surveillance, là encore, quotidienne et particulière, de fait de son ancienneté. – Tout à fait. – Je reste avec vous pour une autre question très simple. Est-ce qu'il y a une incidence météo que vous surveillez ? Je pense notamment aux inondations. Là, on vient de vivre une séquence de pluie très importante. Est-ce que si le niveau de la Garonne et le débit de la Garonne s'accélèrent, est-ce que ce sont des contraintes très fortes ? Et une autre question, est-ce que le vent peut être un paramètre, là encore, aggravant ou fragilisant ? – Alors, ce ne sont pas des paramètres qu'on surveille particulièrement pour nos ouvrages d'art. Par contre, effectivement, quand il y a des crues, il y a tout un dispositif à la métropole de sécurisation, de fermeture de voies. Et à l'intérieur de ça, il y a évidemment les ponts. Mais ce n'est pas un sujet particulier pour les ponts. Ce que je peux dire, c'est que le pont Chaband-Elmas avait été conçu très récemment avec des essais en soufflerie pour qu'il résiste à des vents très forts. Et aussi que le pont Simone Veil, qui n'existe pas encore, mais qui sera réalisé, bien sûr, a été calculé de manière à ce qu'il résiste à monter des eaux qui sont prévues avec le réchauffement climatique. – Donc ce paramètre-là est déjà intégré. – Le paramètre qu'on intègre. – Donc le courant, en tout cas pour rester là-dessus, si le courant devient de plus en plus fort sur la Garonne, le pont de Pierre qui est le plus fragile, lui, est en mesure de résister. Il n'y a pas de problème là-dessus. – C'est pour ça qu'on a fait des travaux de confortement et qu'on va consolider encore davantage. Mais effectivement, il tient depuis presque 200 ans. – Il y en a vu d'autres. – Il y en a vu d'autres, mais enfin, il faut faire ces travaux. Ils sont vraiment nécessaires. Si on ne les fait pas, on se pose vraiment des questions sur la durabilité de cet ouvrage. Et aussi dire que c'est vraiment le courant, la Garonne, qui est le principal effort sur ce pont. Ce n'est pas le trafic au-dessus. – C'est vraiment la contrainte naturelle, pour le coup. – C'est quasiment un barrage, en fait, parce que les piles engagent beaucoup de la surface, de la section de la rivière. Et donc, au droit du pont, on a des forces et des contraintes vraiment très, très, très fortes. – Francis Larivière, je reviens sur le pont d'Aquitaine qui vous concerne pareil. Est-ce que la météo joue un facteur ? On a vu la hauteur, vous avez rappelé, ces piles de plus de 100 mètres. Quand on est autant exposé, on peut se dire que finalement, peut-être pas les inondations, bien sûr, mais en tout cas, le vent, est-ce que le vent est un paramètre contraignant en termes de sécurité sur le pont ? – Alors, le vent est un paramètre contraignant en termes de sécurité, mais pas tellement pour les ouvrages. Il l'est plutôt par les usagers. En fait, il y a des mesures d'exploitation qui sont prises lorsque les vents dépassent 110 km heure, par exemple. Ça a été fait assez récemment, je crois qu'il y a moins de deux ans, par le préfet lors d'un événement venteux extrêmement fort. Mais ce n'est pas tellement pour sauvegarder l'ouvrage que l'on prend ces mesures, mais plutôt pour assurer la sécurité des usagers qui pourraient être déportés et très exposés dans un couloir, notamment une brèche telle que la Garonne, pourraient être exposés et déportés, notamment des usagers plutôt vulnérables, c'est-à-dire des petits camions, des caravanes, etc. – Qui pourraient se retourner ou partir en porte-à-faux. – Voilà. Donc c'est plutôt, les mesures sont prises pour sauvegarder, enfin pour assurer la sécurité des usagers plus que garantir la pérennité des ouvrages. – Alors justement, je reste avec vous, mais le cas de figure classique, parce que le drame de Mirepoix-sur-Tarde a posé la question du tonnage. Je vais vous poser la question simple, est-ce que cette question du tonnage concerne ou peut concerner un pont comme le pont d'Aquitaine ? Avec le cas de figure suivant, imaginons un accident au milieu du pont et plusieurs véhicules enchevêtrés, les bouchons se forment, on a une accumulation de charges sur une des parties du pont, voire le cas de figure extrême sur toutes les parties du pont, dans les deux sens. Est-ce que ça, c'est prévu pour ? Qu'est-ce qu'on peut dire justement aux usagers si ce cas de figure se présente ? Est-ce que ça pose un problème ? – Alors ce qu'on peut dire aux usagers, c'est qu'effectivement, les ouvrages sont conçus pour avoir ce type de problème à résoudre, en fait. Et sur le pont d'Aquitaine, on a eu un exemple récemment. Donc il y a eu un incendie sur la partie rive droite qui a nécessité de fermer l'ouvrage pour que les pompiers puissent intervenir. Et on a eu vraiment une sollicitation très particulière de l'ouvrage avec l'ensemble des trois voies sur la partie intérieure du pont qui était en charge avec l'ensemble des usagers et la partie extérieure qui était fermée à la circulation pour que les secours puissent intervenir. C'est un cas d'usage qui rentre dans les conditions de calcul des ouvrages. Et je voudrais rassurer les usagers qui étaient sur le pont lors de cet événement, qui ont été sur le pont longuement, puisque le traitement de l'incendie, l'identification de la nature et ensuite le traitement a duré près de deux heures sur le pont, ils étaient en sécurité, que ce soit sur le viaduc ou sur le pont d'Aquitaine. — Donc ça veut dire que la question du tonnage, telle qu'on l'a vu sur le drame de Mirepoix, se pose pas. C'est pas du tout la même chose. Et en tout cas, les calculs sont faits pour. — Oui, les calculs sont faits pour, en fait. Et il se peut que sur certains ouvrages, lors des inspections détaillées, on décèle un vieillissement prématuré qui nécessite la mise en œuvre de limitations de tonnage. Mais c'est en aucun cas le cas sur les ouvrages de l'agglomération. — François Durkietti, pour ce qui vous concerne, est-ce qu'il y a des questions de tonnage dans les... Vous avez dit tout à l'heure, près de 480 ponts dans l'agglomération bordelaise. Tous ne sont pas, bien entendu, pas à la même échelle. Tous n'ont pas la même fréquentation ni le même usage. Est-ce que, voilà, sur les ponts qui nous intéressent, est-ce que le pont Chabon, est-ce que le pont de Pierre, est-ce que le pont Saint-Jean, il y a des... que cette question se pose ? — Alors, pont Chabon et pont Saint-Jean, il n'y a pas de difficulté par rapport aux charges lourdes. C'est des ouvrages qui ont été dimensionnés de manière à pouvoir accepter des trafics importants. Évidemment, le pont de Pierre, lui, n'a pas été le cas quand ça avait été conçu au début du 18e siècle, 19e siècle. Donc, ces ouvrages de franchissement de la Garonne sont très bien dimensionnés. On n'est pas dans le même cas que Mirpoix. Après, c'est effectivement les petits ponts où, là, il y a des limitations de tonnage, effectivement, qu'il faut respecter. Et c'est comme le code... — Ça, vous en avez dans votre périmètre ? — Bien sûr. — Ça, c'est la signalétique qui doit faire la différence, qui avertit, justement, les usagers. — Oui. Et puis, les transporteurs sont responsables d'assurer, de bien respecter le code de la route et de tous ces éléments qui leur sont communiqués. Donc, voilà. — Francis Larivière, vous nous avez parlé des travaux qui ont eu lieu il y a quelques années avec l'élargissement du pont d'Aquitaine. Est-ce qu'il y a une nouvelle phase de travaux qui est prévue, là, dans les mois à venir ? Est-ce qu'il va être de nouveau rénové, faire l'objet d'un lifting encore ? — Alors, dans les mois à venir, dans les jours à venir, puisque, donc, je parlais de fermeture tout à l'heure. Donc, la semaine prochaine, auront lieu deux fermetures noctures en semaine et une fermeture de dimanche, donc pour assurer des travaux d'entretien. Donc, je le redis, ce sont des mots nécessaires pour qu'on puisse garantir la pérennité de nos ouvrages. Ça, c'est plutôt des entretiens courants qui rentrent dans l'enveloppe des 500 000 €. Après, les gros travaux qui sont à venir sur le pont d'Aquitaine sont... Bien sûr, on les maîtrise, puisqu'on y travaille déjà pour le mettre à d'œuvre. Ça sera dans les prochaines années. On ne va pas parler de prochains mois. Ils sont notamment de deux types. Le premier, c'est la remise en peinture du tablier, du beau tablier rouge qu'on perçoit depuis les rives. Donc, là, on a passé une phase d'expérimentation, donc en 2017 et 2018, sur un petit échantillonnage, en fait, où on a isolé 10 mètres et on a regardé quelles étaient les différentes techniques qui étaient les meilleures pour mener à bien cette opération. Vous restez sur cette couleur rouge ou ça peut changer ? Alors, on n'est pas au choix de la couleur. Pour l'instant, on en est au choix de la... Comment fait-on pour, déjà, enlever la peinture existante, traiter, effectivement, les émettements métalliques contre la corrosion et repeindre ensuite ? Donc, on voit bien que quand on voit la dimension, 750 mètres, 3 travées, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, là, nous y travaillons... Et c'est nécessaire ? Et c'est nécessaire, effectivement. Les inspections montrent qu'on commence à avoir des petits points de... Enfin, disons que la sécurité sur la corrosion peut être atteinte, va être atteinte à certains endroits et donc, il faut qu'on l'engage. Donc, ça, c'est une grosse opération. C'est une opération qui est estimée, aujourd'hui, à plus de 20 millions d'euros. Ah oui, quand même. L'autre opération, de nature tout aussi importante, mais techniquement, mais moins financièrement, c'est le resserrage de tous les colliers, donc des 168 colliers, en fait, qui font le lien entre les câbles et les suspentes. Donc, là, il faut qu'on mène une opération de resserrage des colliers. Donc, ce sont des choses qu'on ne fait pas avec la clé de 12, on s'en doute bien. Ce sont des éléments techniques pointus, avec des outils pointus. Et ça, il faut qu'on l'engage aussi dans les prochaines années, puisque les mesures que l'on fait démontrent qu'il faut le prévoir et donc le mettre en œuvre. Concrètement, ça veut dire qu'il faut travailler à l'extérieur du pont. J'imagine qu'il y a un système de nacelle qui doit être prévu. Vous pouvez faire quelque chose parce que vous ne travaillez pas depuis le tablier. Alors, sur les câbles, il est prévu des cheminements. Et donc, on arrive à les voir et les usagers peut-être perçoivent nos agents, voire des entreprises spécialisées qui circulent sur les câbles. Il faut des habilitations. C'est un travail de professionnel très particulier. Et ensuite, sous le tablier, nous avons des cheminements pour pouvoir accéder à l'ouvrage, des nacelles. Par contre, le travail de décapage et de mise en peinture, lui, il doit se faire, bien sûr, sans qu'il y ait le moindre gramme de produits décapés qui tombent dans la Garonne. Donc, il faut un habillage complet. On peut prendre l'image de cristaux qui habillent les ponts. Là, pour le coup, on va avoir un habillage pour récupérer l'ensemble des matériaux résidus du décapage et ensuite, effectivement, mettre en place et appliquer la peinture, les produits et la peinture de finisseurs. Pas une petite opération. C'est une énorme opération. On aura l'occasion d'en reparler. Il nous reste trois minutes, messieurs. Je voudrais qu'on termine juste sur les réflexions en cours sur les ponts. François Durkietti, c'est quoi le pont de demain ? Alors, on a évoqué le pont Simone Weil. On sait que ça va repartir. Il y a une position judiciaire. Mais simplement, on pense à quoi quand on parle du pont de demain ? Est-ce que c'est quoi ? C'est des nouveaux matériaux ? C'est de nouvelles manières de faire, d'envisager les franchissements ? Oui. Alors, ce qu'on peut dire, ce qui est nouveau, c'est, par exemple, ce qui est engagé avec le pont Simone Weil, c'est des usages un peu différents où la voiture a moins de place et où on fait des espaces publics qui sont partagés par, en ville en tout cas, par les piétons, les cyclistes, des espaces de partage et de vie. C'est le programme du pont Simone Weil. En termes de technique, alors, les matériaux évoluent, les bétons sont toujours plus performants. Mais ce qui est vraiment important dans les changements de faire, c'est tout ce qui est usage des technologies numériques, désormais, où on travaille maintenant pour construire un nouveau pont avec des maquettes numériques. Et c'est des techniques qui s'appellent BIM, Building Management, où, en fait, tout est conçu à partir de maquettes numériques, de manière à ce que tous ceux qui travaillent sur le projet communiquent très bien et tout soient vraiment très précis sur les plans. Et ça va de la conception jusqu'à l'exploitation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait les plans en maquettes numériques pour concevoir l'ouvrage, avec toutes les informations qui sont sur tout type de support numérique, on peut l'amener jusqu'au carnet qui sera utile ensuite à l'exploitant. Il connaîtra exactement toutes les pièces, tout l'historique de l'ouvrage. Donc ça, c'est pour la technique en amont. Francis Larivière, vous, les ponts de demain, à la Dira, on pense à quoi ? Je parlais peut-être de nouveaux matériaux. Ça va être quoi ? On va construire de manière plus efficace, plus légère. Qu'est-ce que vous nous annoncez ? Oui, François Durketti le disait. Dès lors, quand on répare un ouvrage aujourd'hui, on le répare avec des techniques qui ne sont pas celles avec lesquelles on l'avait construit. Enfin, nous, lorsqu'on a réparé, lorsqu'on a élargi le pont d'Aquitaine, donc qu'on a modifié, changé la suspension, on a changé la suspension en l'équipant de dispositifs d'aujourd'hui, de gaines, qui pulsent de l'air et qui évitent effectivement que les câbles soient corrodés, ce que s'ils étaient avant. Donc, voilà, à chaque fois, on fait évoluer. Il y a effectivement le BIM, qui est un sujet aujourd'hui prégnant, qui a démarré dans les bâtiments, mais qui est aujourd'hui prégnant dans les infrastructures, et beaucoup de monitoring, en fait, avec des alertes sans qu'on ait besoin de se déplacer. Il l'expliquait effectivement tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des capteurs GPS sur le pont qui permettent de mesurer toutes les déformations. l'assèchement des câbles avec des gaines de l'air pulsé. Effectivement, tout est monitoré aussi. Dès lors qu'on dépasse un gradient d'hygrométrie, il y a une alerte qui est directement envoyée à l'agent qui est en charge de surveillance, voilà, on se rapproche beaucoup des ouvrages. On gagne du temps et je pense qu'on gagne aussi en sécurité puisqu'on n'a plus besoin de se déplacer pour aller voir les désordres qui apparaissent, mais ils viennent vers nous. En fait, l'information vient vers nous. Un dernier mot, est-ce qu'il y a des nouveaux matériaux qui pourraient apparaître ? On parlait tout à l'heure en préparant l'émission de nouveaux bétons. Oui, alors, il y a des nouveaux bétons, comme le disait François, qui sont beaucoup plus performants aujourd'hui, des bétons avec des fibres ultra hautes performances et qui permettent d'avoir des ouvrages peut-être qui consomment moins de matière aussi. C'est dans le cadre du développement durable, donc on a besoin moins de béton et donc pour faire le même ouvrage, on va moins consommer de ressources et on va être plus en phase avec la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Avec une solidité au rendez-vous ? Et bien sûr, sans lâcher quoi que ce soit sur la solidité, la résistance et la durabilité. Merci Francis Larivier. Un dernier mot quand même, François Durketti, juste le pont Simonveil, une date qui pourrait apparaître ? On espère pouvoir l'inaugurer en 2024. Bon, encore un peu de patience. On retiendra deux choses, près de 110 000 véhicules jour sur le pont d'Aquitaine et 60 000 personnes chaque jour sur le pont de Pierre. François Durketti, merci d'être venu, Francis Larivier également. Cette émission est terminée et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.